Et de deux, on n'arrête plus nos handballeuses après leur victoire de la semaine dernière face à l'homme. Les Gravinoises enchaînent contre une autre équipe du milieu de tableau, Marc-en-Barrel, au terme d'une rencontre plus disputée que ne le laisse apparaître le score final. D'ailleurs, ce sont les Lilloises qui rentrent le mieux dans la partie 11-13 à quelques minutes des Citrons. Mais c'était sans compter sur Émilie Landy, intraitable au jet de 7 mètres, et Flavie Manier qui remettent les deux équipes à égalité parfaite à la mi-temps, 13 partout. Les Gravinoises retiennent la leçon et rentrent plus vite dans le match au retour des vestiaires. 17-15, plus 2, un écart vite comblé par les filles de Marc-en-Barrel qui retrouvent un nouvel élan. Marie Goudenhoft maintient ses coéquipières à flots. L'USG reste dans le match, 22, égalité. Sentant que la rencontre pouvait basculer d'un sens comme de l'autre, les Gravelinoises, bien décidées à enregistrer leur seconde victoire de rang, ne lâchent rien et continuent de jouer en équipe. Les Marquoises ne peuvent que constater et petit à petit, l'écart se creuse. Élodie Litière assène le coup de grâce, plus 3. Marc ne reviendra pas et semble lâcher le match quand l'USG prend 5 longueurs d'avance, 28-23, pour conclure 30-24. Alors même si les pénalités infligées par la Fédé, moins 7 points directs au classement ne changent rien à la donne, les Gravelinoises restent bonnes dernières au classement de la Poule 4 de National 3. Mais cette victoire prouve que l'USG a sa place en N3. Prochain match à Corby pour la passe de 3. Chiche, mesdemoiselles.